Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'Écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, la maladie de Castelman. Nous allons en parler sous différents angles et pour ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Emmanuel Gian. Professeur Gian, bonjour. Bonjour. Professeur Gian, vous êtes professeur des universités à la faculté de médecine Université François Rabelais à Tours et praticien hospitalier, chef du service d'hématologie et de thérapie cellulaire adulte et pédiatrique au CHU de Tours également. Vous êtes aussi, et c'est à ce titre que nous avons le plaisir de vous inviter aujourd'hui, impliqué dans la prise en charge d'une maladie très rare, la maladie de Castelman. Alors, quand on parle de maladies rares en France, l'ensemble de ces maladies représente près de 3 millions de personnes, mais pour la maladie de Castelman, est-ce qu'on dispose de quelques chiffres pour appréhender l'ampleur du phénomène ? En effet, il s'agit d'une maladie très rare, on est très loin des 30 millions de personnes, puisque, quand on regarde les données de la littérature qui permet d'avoir une estimation du nombre de nouveaux cas, on est entre 1 et 20 nouveaux diagnostics pour 10 millions d'habitants. Donc, à l'échelle de la France, on est à quelques dizaines de patients, et pour une ville comme Tours, on a rencontré un patient tous les 2 à 3 ans. On parle donc de quelques centaines de patients touchés au maximum en France, mais au final, qu'est-ce que la maladie de Castelman, ou peut-être devrions nous dire, que sont les maladies de Castelman ? Vous avez raison, on distingue classiquement la maladie de Castelman unicentrique et la maladie de Castelman multicentrique. La maladie de Castelman unicentrique, comme son nom l'indique, désigne une tumeur ou un ganglion unique, qui, lorsqu'il est biopsié, révèle la forme le plus souvent hyalinovasculaire de la maladie de Castelman, est très bien prise en charge par un traitement local, comme la chirurgie ou la radiothérapie. A l'inverse, la maladie de Castelman multicentrique regroupe diverses maladies qui vont être caractérisées toutes par plusieurs tumeurs, donc plusieurs ganglions en général, et elle peut être associée à des maladies virales comme le HIV, ou une infection à HHV8, le même virus que la maladie de Kaposi. Et on a aussi la maladie de Castelman multicentrique idiopathique, qui, elle, est caractérisée par l'absence de sérologie virale HIV ou HHV8. Alors, si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à la maladie de Castelman multicentrique idiopathique, puisqu'il s'agit par définition d'une maladie rare, c'est-à-dire qu'un praticien va rencontrer au mieux que quelques patients dans sa carrière, comment y penser dans un contexte d'hémopathie maligne que vous rencontrez pour le coup tous les jours en tant qu'hématologue ? Oui, en effet, c'est peut-être ambitieux de se dire qu'on va y penser devant des symptômes, puisque ces malades-là peuvent avoir éventuellement des symptômes, mais le plus souvent non spécifiques, comme la fièvre, une altération de l'état général, une perte de poids. Et puis, la maladie de Castelman multicentrique peut être aussi détectée dans des contextes d'auto-immunité, plus ou moins bruyants, comme les anémies molytiques auto-immunes ou autres. Donc, en fait, en pratique, ça sera plutôt un symptôme ou une anomalie biologique qui va permettre de révéler une polyadénopathie. Et c'est la biopsie d'un de ces ganglions, peut-être guidée par le PET scan, qui peut aider à détecter l'adénopathie la plus hypermétabolique. Tout ça va permettre d'avoir une histologie qui va confirmer le diagnostic de maladie de Castelman. Alors, une fois qu'on suspecte cette pathologie, la maladie de Castelman, on va biopsier. Et comment faire pour affirmer le diagnostic ? Donc là, c'est le travail de l'anatomopathologiste qui va suspecter le diagnostic devant une présentation histologique le plus souvent assez caractéristique. On cite classiquement l'aspect en bulbe d'oignon qui est très évocateur. Cependant, il peut arriver, vu la rareté de la maladie, que ce soit la première fois et peut-être même la dernière dans sa vie que l'anatomopathologiste va rencontrer ce diagnostic. Donc, c'est extrêmement recommandé de pouvoir bénéficier d'une relecture experte du diagnostic histologique d'une suspicion de maladie de Castelman de façon à pouvoir rendre le meilleur service aux patients. Donc, ce sera éventuellement l'anatomopathologiste du CHU local ou éventuellement d'autres filières de relecture qui existent au niveau national. Très bien. Alors, en termes de prise en charge cette fois, comment est-ce qu'elle est organisée en France ? Est-ce qu'il existe une filière de soins qui est dédiée à la maladie de Castelman ? C'est une excellente question. On a deux façons d'organiser la filière de prise en charge des patients atteints de maladies de Castelman et plus généralement des maladies rares. Le premier niveau, c'est le niveau local, le niveau régional, dans lequel le CHU local, éventuellement, peut être l'un des référents ou de recours pour le diagnostic et aussi pour la prise en charge des patients. Je me rappelle d'un cas où le patient a fait l'objet d'un diagnostic dans une clinique privée et l'hématologue de la clinique privée m'a contacté pour dire comment est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge ce patient. Il se trouve qu'on avait d'ailleurs une étude clinique pour lui et ça a permis de bénéficier de l'expertise locale. Le deuxième niveau de structuration, c'est celui de la filière Marie, qui est une filière dédiée aux maladies rares et dans laquelle le professeur Eric Oxenendler à l'hôpital Saint-Louis est un référent tout à fait reconnu pour la maladie de Castelman. Donc, en pratique, un patient chez qui on découvre une maladie de Castelman, c'est un patient qui va être susceptible de passer en RCP local, présenté par l'assistant, le chef de clinique ou le praticien hospitalier et soit le centre dispose de l'expertise locale pour décider de la validation diagnostique et de la prise en charge, soit la RCP peut considérer qu'elle n'a pas en son sein l'expertise requise et demander un avis auprès de la filière Marie, par exemple. Eh bien, merci infiniment, professeur Gianne, de nous avoir permis d'en connaître un peu plus sur cette maladie de Castelman. Merci à vous. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rare-à-l'écoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la maladie de Castelman du point de vue de la médecine interne cette fois. A très vite !